c'est bien ça me fait du beau bruit mais je me suis servi que de la mousse au moins ça fait le son c'est bien bon bah les tontons de binouze on vous laissera faire la prochaine fois à la tienne bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist cette semaine on va vous parler de quelque chose d'un peu spécial on va vous parler d'une comédie musicale et je dis on car aujourd'hui je suis accompagné d'Alexandre bonjour Alex tu vas bien ? oui je vais très bien parce que le sujet de l'épisode d'aujourd'hui m'enchante et je suis heureux d'être là est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs RIS qui ne te connaîtraient pas ? et bien écoute je suis le gérant d'un modeste débit de boisson qui s'appelle Charlie et sa bière à deux balles dans lequel tu participes activement dans l'organisation d'événements comme des enregistrements de podcasts ou des pub quiz exactement voilà donc le Charlie et sa bière à deux balles qui nous a accueillis déjà deux fois avec le label 52 rue Saint-Sébastien dans le 11e arrondissement métro Saint-Amboise voilà parfait on est fermé le lundi c'est bon j'ai fait ma pub c'est bon on peut y aller nickel et donc vous l'avez entendu au son des bières et vous l'avez peut-être deviné nous allons parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec la bière nous allons parler de Hamilton oui alors qu'est-ce que c'est Hamilton ? avant tout je vais essayer je vais essayer de le décrire tel que c'est un peu compliqué à décrire parce que ne quittez pas le podcast tout de suite parce que ça n'a pas l'air hyper excitant comme ça je vais vous le décrire factuellement donc comme Zul a dit c'est une comédie musicale sur Hamilton donc Alexander Hamilton qui est un des pères fondateurs des Etats-Unis et donc on va suivre son parcours en comédie musicale de la guerre d'indépendance entre l'Angleterre et l'Amérique jusqu'à la construction des Etats-Unis voilà l'indépendance totale donc ça a l'air vraiment pas intéressant comme ça mais il y a quelques petites particularités la première c'est que c'est une comédie musicale qui est quasiment uniquement en rap en R&B en musique urbaine qui est interprétée par un casting qui sont ils sont issus que de minorités noirs américains ou hispano-américains et voilà c'est de là qu'on va partir et après on va vous donner envie d'apprécier cette comédie mais c'est vraiment 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 génial on va peut-être je sais pas résumer un petit peu alors déjà je crois que c'est sorti en 2015 c'est sorti en 2015 à Broadway à Broadway tout à fait donc c'est vraiment une comédie musicale américaine à Broadway alors moi personnellement ma culture de comédie musicale et notamment des comédies musicales américaines est extrêmement lacunaire c'est à dire que je globalement j'en ai rien à secouer ça ne m'intéresse pas tu me vends bien non mais vraiment c'est à dire qu'on va partir de très bas et après on va vous faire monter la hype et puis voilà quand c'est sorti aux Etats-Unis ça a battu tous les records de fréquentation de récompense ils ont joué deux fois la Maison Blanche devant les Obamas c'est vraiment aux Etats-Unis c'est peu connu en Europe il y a des gens qui aiment il y a des gens qui aiment la comédie musicale mais en dehors de ça c'est quand même peu connu en Europe aux Etats-Unis c'est un énorme carton c'est à dire que c'est vraiment vraiment très très inscrit dans la culture populaire et c'est comme ça que j'en avais entendu parler c'est à dire qu'on le voit beaucoup dans les séries il y a des références à Hamilton dans des films il y a beaucoup de reportages etc de je sais pas de youtubeurs de journalistes américains donc je connaissais que le nom moi personnellement je connaissais Hamilton je savais que c'était une comédie musicale c'est tout ce que je savais de ça et un jour où je m'ennuyais parce que ça commence souvent comme ça j'ai vu ça passer sur une plateforme de streaming et je me suis dit allez je vais regarder ça ce truc dont les Etats-Unis raffolent je vais regarder ça 5-10 minutes et si ça me saoule j'arrête 2h45 plus tard j'étais en PLS je me suis dit qu'est-ce que je viens de vivre c'est incroyable c'est vraiment génial j'ai à peu près eu la même expérience vu que tu m'as foutu devant et tu m'as dit tiens tu vas voir on regarde ça 5 minutes et si ça te plaît pas on passe à autre chose et 3h plus tard j'étais en PLS en me demandant ce qui venait de m'arriver et oui parce que depuis je suis devenu un genre d'évangéliste et je veux que les gens que mon entourage sache et découvre et je on va essayer de creuser un petit peu mais je j'aimerais discuter avec quelqu'un qui me dit j'ai pas aimé et qui m'expliquerait concrètement pourquoi il a pas aimé après vous pouvez regarder et dire c'est pas pour moi ça m'emmerde autant moi la comédie musicale ça m'intéresse pas des masses le style comédie musicale il y en a qui ont vraiment une vraie aversion par rapport à ça et bon bah je comprends très bien on peut dire c'est pas pour moi j'ai pas aimé mais il y a quelqu'un qui m'expliquerait pourquoi c'est pas bien je serais très curieux d'entendre son avis vraiment j'ai été vraiment secoué par ça alors les points forts justement on parle du style comédie musicale dans le style comédie musicale il y a toujours ce moment où les personnages vont acheter du lait et t'expliques en chanson qu'ils vont acheter du lait genre je vais acheter du lait bon là le style musical étant rap à NB hip hop etc ça se prête beaucoup mieux les phases de slam ou de en tout cas parler sont très rythmées il y a toujours de la musique en fond ou des petites choses mais justement le fait que ce soit ce style là particulièrement joue là dessus et fait qu'on se rend pas forcément compte des phases plus chansons et des phases plus jouées mais c'est ça alors en fait j'en avais parlé je sais plus avec qui j'en parlais mais qui avait justement une culture de comédie musicale beaucoup plus profonde que la mienne qui est quasiment inexistante et qui me disait la différence entre Hamilton et les autres comédies musicales c'est qu'il n'y a aucun passage parlé il n'y a pas de en gros oui parce qu'il faut qu'on précise quand même avant tout que ce que vous pouvez regarder en streaming c'est une captation c'est pas l'adaptation d'un film issu d'une comédie musicale c'est une captation à Broadway dans un théâtre voilà c'est ça c'est une captation qui a été effectuée sur trois soirs plus de représentations fermées parce que pour que les équipes techniques puissent faire les gros plans les jeux tournent autour des acteurs et tout ce genre de choses c'est ça sans gêner le public non c'est disponible sur Disney Plus oui ça a été un des plus gros hits de la plateforme même si comme d'habitude avec ce genre de plateforme nous n'avons aucun chiffre c'est ils ont racheté les droits pour une somme assez astronomique apparemment je ne sais pas exactement combien et dans les interviews de Lin-Manuel Miranda et du cast justement il y avait toute cette fierté d'avoir réussi à mettre à disposition Hamilton au plus grand nombre à travers cette captation sur Disney Plus parce que c'était un de leurs gros problèmes c'est que tout était toujours complet pour réussir à libérer de la place ils ont créé des programmes spécifiques pour que des étudiants puissent venir à chaque show et qu'il y ait des places qui leur soient réservées et ce genre de choses mais voilà trouver des places pour Hamilton par exemple à Londres c'est aussi compliqué que de trouver des places pour Harry Potter The Cursed Child qui est la pièce de théâtre d'autant que c'est très très cher alors après j'ai pas un barème mais une comédie musicale en général c'est cher mais alors eux qui étaient un immense carton avoir des places même tout au fond dans la corbeille dans le théâtre c'était quasiment un demi-smique donc c'est Broadway après c'est des prix qui sont assez élevés bon il y a de tout mais là surtout pour un succès comme celui-là c'est clair mais du coup alors on va essayer de rentrer un peu dans le détail et expliquer aux gens pourquoi c'est bien on va essayer de pas trop en dire mais c'est très dense il y a beaucoup de choses à découvrir donc de toute façon on dira pas tout on vous laisse un peu la surprise mais moi je pense que la force de cette comédie musicale là c'est son casting alors le ZU a prononcé le mot Lin-Manuel Miranda le prénom Lin-Manuel Miranda alors qui est Lin-Manuel Miranda c'est le créateur de la comédie musicale lui il vient de Puerto Rico c'est un fils d'immigré qui s'est installé à Washington et c'est un compositeur de musique il fait du rap et il compose des musiques de films et il a écrit et composé l'intégralité des chansons tout seul de A à Z il a travaillé avec son arrangeur après mais il a composé toute la comédie musicale donc déjà c'est un taf de malade il a fait beaucoup de maintenant il est sur le devant de la scène donc il a fait beaucoup de collaborations à chaque fois qu'il fait qu'il crée quelque chose il est récompensé donc il a fait entre autres la BO de Vaiana avec The Rock tout à fait il a réussi à faire rapper The Rock énorme énorme exploit je vais donc faire le point Docteur Who The Rock pour moi doit être le prochain docteur ou l'un des prochains docteurs je le dis je le redis et je le répète à chaque fois donc c'était l'occasion de le dire une fois de plus écoute c'est dit voilà il a fait une comédie musicale avant Hamilton qui s'appelle In The Heights dont l'adaptation en film sort dans quelques semaines je crois en Europe je crois que ça s'appelle Jusqu'au Beau ou un truc comme ça ah oui j'ai vu passer l'abondance parce que lui vient de Washington donc il a vécu dans Washington Heights qui est un quartier de Washington et en gros il raconte sa vie j'ai un petit peu peur de ce que je vais voir parce que là pour le coup ça a l'air d'être une comédie musicale beaucoup plus marquée comédie musicale avec des beaux gosses musculeux qui dansent en débardeur de toutes les couleurs qu'il n'y a pas dans Hamilton ce qui fait déjà sa force donc voilà Lin-Manuel Miranda c'est un mec qui envoie qui a gros respect à lui c'est lui qui interprète le rôle principal alors qui est-ce qu'on a d'autre au cast ? ensuite donc évidemment tous les personnages que l'on va suivre sont des personnages historiques qui ont vraiment existé et participé à l'indépendance des Etats-Unis alors parmi les grosses grosses têtes d'affiches nous avons Jonathan Groff qui est Jonathan Groff si vous avez suivi les dernières séries sur Netflix enfin les dernières ça c'est un petit moment c'est Emmanuel Macron c'est Emmanuel Macron c'est le sosie d'Emmanuel Macron le personnage principal de la série Mindhunter de David Fincher qui joue un personnage qui joue il joue le roi George III le roi d'Angleterre qui est un peu le comic relief de la comédie musicale c'est-à-dire qu'il apparaît quatre fois et il joue et il chante quatre fois la même chanson et il est hilarant c'est drôle de voir le sosie d'Emmanuel Macron en despote mégalomane pourquoi ? nous avons aussi alors petit clin d'oeil un watchlist précédent nous avons aussi dans le casting David Diggs alors David Diggs c'est le personnage principal de la série Snowpiercer coucou Fanny et c'est à mon sens c'est au sens de beaucoup de monde qui a vu la comédie musicale les meilleurs personnages parce qu'il joue deux personnages dans la comédie musicale c'est une espèce de pile électrique il a un flow de rap hyper impressionnant enfin c'est il joue dans le premier acte parce qu'il y a deux actes dans la comédie musicale il joue le marquis de la Fayette et dans le deuxième acte il joue Thomas Jefferson puis voilà le casting est assez fou en fait là où la force de cette comédie musicale et qui fait que en fait c'est validé par les gros rappeurs US parce que c'est le cas validé par le monde de la musique mais j'y viendrai un petit peu plus tard c'est qu'en fait il a fait un mélange de casting entre des gens qui sont vraiment des comédiens de comédie musicale pur jus le personnage que joue le personnage de Aaron Burr ou comment il s'appelle Christopher Jackson qui joue George Washington c'est des mecs qui sont 100% comédie musicale ça se sent etc mais il a pris aussi des gars qui savent rapper qui ont un flow qui apportent un petit truc en plus qui te sort un petit peu de la comédie musicale classique c'est ça qui fait un mélange un peu hybride et c'est ça qui à mon avis pour moi qui suis qui connait rien a été touché par ça c'est ça on parlait du côté très rap et hip hop mais en fait pas que parce que le roi Georges III chante dans un style très pop anglaise des plus classiques enfin pour moi quand j'écoute ça je ferme les yeux je me dis c'est du mica ouais 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 oui parce que bon alors on peut parler des thématiques et puis après parler un peu de quoi parle la comédie musicale mais en fait il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées et il y en a une qui est un petit peu en sous-texte en filigrane c'est pas le thème principal de Hamilton mais ça parle de la musique et de la culture urbaine qui prend énormément de place dans la culture populaire et qui a dominé un peu tout le game de la musique et ça se sent beaucoup dans la comédie musicale c'est à dire qu'en fait c'est très étudié il y a beaucoup de styles musicaux qui passent et effectivement comme tu le disais le personnage du roi qui joue 4 fois sa même chanson il va jouer un truc pop alors moi je trouve que c'est très inspiré Beatles mais c'est pas une parodie c'est un hommage c'est hyper bien fait c'est hyper malin et tout ouais la musique est hyper importante on sent que donc Lin-Manuel Miranda le créateur est vraiment vraiment il a une puissance de feu au niveau de la musique et que c'est important pour lui et qu'il le met dans le comment dire il l'insère dans chacune de ses scènes chacune de ses chansons par exemple il y a au début du deuxième acte il y a une chanson d'un personnage qui revient après la guerre d'indépendance qui n'était pas présent qui n'a pas pris les armes pendant la guerre d'indépendance et qui va chanter un espèce de boogie woogie des années 30 c'est ça une sorte de foxtrot ouais c'est ça où effectivement là pour le coup même s'il y a plein de variétés musicales ça te casse complètement la cohérence musicale de l'oeuvre en général où tu fais mais qu'est-ce qui se passe c'est aussi pour montrer que lui n'était pas là dans tous les événements qui se passent dans l'acte 1 qu'il est complètement à la rue enfin voilà c'est ça il est en décalage il est hyper joyeux il est hyper exactement hyper sautillant enfin c'est c'est très étrange enfin mais en même temps en début de deuxième acte ça te donne une énergie ça te donne ouais ouais complètement mais enfin voilà on balance des trucs un petit peu comme ça à la volée parce qu'on va pas tout détailler parce que déjà le podcast il durerait 5h30 je pense on pourrait faire un épisode d'une demi-heure sur chaque chanson ouais moi j'ai pas de problème mais je pense que ça va pas être très passionnant à écouter c'est hyper fort enfin là je pars un peu dans tous les sens mais on va revenir sur quelques thématiques qui sont présentes donc ça parle de la guerre d'indépendance de la fondation des Etats-Unis donc on retrouve des thématiques liées à l'esclavage déjà ouais ouais si on veut oui oui bien sûr c'est un sujet qui revient un certain nombre de fois dans la pièce très actuel avec Black Life Matter ah oui complètement oui oui parce que effectivement faut le rappeler quand même c'est que si cette comédie musicale a fait un tel telle explosion au delà de sa qualité en termes musical scénique et tout c'est que justement cette histoire qui s'est passée autour de 1780 1800 et quelques est modernisée et fait écho à beaucoup de sujets de société d'aujourd'hui c'est ça il y a des moments qui font référence directement à Trump et à son côté avenant et sympathique c'est le gars avec qui on pourrait aller boire une bière exactement voilà mais on rappelle aussi toute la construction des Etats-Unis toute la construction du système biparti qu'ils ont aujourd'hui toute l'évolution aussi parce que à l'époque le numéro 2 enfin celui qui n'était pas élu était automatiquement vice-président ouais on apprend des trucs d'ailleurs quand je te l'ai montré Hamilton t'avais une remarque qui est très juste c'est si on pouvait apprendre l'histoire avec des oeuvres comme ça à chaque fois ce serait incroyable et c'est vrai qu'on apprend pas mal de trucs sachant que Lin-Manuel Miranda bossait avec le biographe un des plus grands biographes d'Hamilton donc il s'est référencé c'est pas très précis alors un historien hurlerait en disant que ça s'est pas passé comme ça telle chose telle chose telle chose décalée ou peu précise mais après c'est aussi de la scénographie du script et c'est pour mettre un peu de vie là dedans parce que on se retrouve vraiment embarqué dans cette histoire et il n'y a pas de gentil et de méchant et oui sur la forme oui mais en fait parce que c'est une comédie musicale et qu'on retrouve les codes de il y a la chanson du méchant dans la comédie musicale il y a la chanson de la femme éplorée qui aime son homme à en mourir il y a quand même des petites choses qui sont très comédie musicale mais effectivement dans le fond il y a un antagoniste c'est ça mais c'est un antagoniste qui est pas antipathique non c'est ça c'est vrai on s'y attache beaucoup au contraire et c'est quelque chose que tu répètes souvent sur cette pièce c'est qu'il y a tout un passage d'échange épistolaire entre Hamilton j'adore et Burr je sais plus son prénom Aaron Aaron Burr Sir qui sont deux personnes qui ne s'entendent pas ce qu'il faut imaginer c'est qu'entre chaque lettre s'écoule plusieurs semaines mais que les gars continuent de s'envoyer des fions comme s'ils étaient l'un face à l'autre et ne décolèrent pas ne redescendent pas et puis c'est historiquement vrai puisque le livre épistolaire d'échange entre Aaron Burr et Hamilton existe et effectivement c'était une espèce de joute verbale à l'écrit où vraiment pendant des mois ils se sont mis sur la gueule par courrier et voilà mais justement c'est une vraie leçon de démocratie dans le sens où Hamilton et donc Aaron Burr et aussi d'autres personnages ne s'entendent pas ne sont pas d'accord n'ont pas la même vision mais à aucun moment arrêtent d'en parler c'est vrai ils continuent de dialoguer ils continuent de discuter ils continuent d'échanger des fois il y a des éléments où ils arrivent à se mettre d'accord mystérieusement il aurait fallu être dans la pièce pour savoir mais des fois les références mais effectivement des fois ils tombent d'accord sur le fait de ne pas être d'accord alors justement parce qu'en fait on n'a pas assez insisté là dessus c'est sur le personnage de Hamilton qui il est en général et pourquoi justement cette rivalité qu'il y a eu avec le personnage d'Aaron Burr je dis le personnage mais c'est des gens qui ont vraiment existé c'est que Hamilton oui mais ils sont romancés voilà c'est ça on va continuer à dire les personnages c'est que Hamilton est dépeint ici comme donc il vient des Caraïbes c'est un orphelin alors c'était pas non plus un clochard mais il était quand même d'une condition assez basse par rapport aux autres pères fondateurs qu'il croise et qu'il va côtoyer et c'était un mec qui de fait en voulait vraiment c'est à dire que c'était quelqu'un et historiquement manifestement de ce que j'ai vu et lu ça a été prouvé c'était un mec qui vraiment était prêt à mourir pour des idées qui est mort pour des idées qui est mort pour des idées oui on spoil mais c'est pas vraiment un spoil c'est de l'histoire oui on peut pas spoiler l'histoire ça c'est un débat mais dans la comédie musicale commence quoi le Titanic non mais la comédie musicale de toute façon commence par une chanson qui va tout vous raconter du coup vous savez à la fin qu'Hamilton sera tué et vous savez par qui en l'occurrence ce sera pas Aaron Burr c'est pour ça qu'il y a cette espèce de rivalité grandissante et donc lui était ce mec qui est parti de rien et qui s'est retrouvé quasiment à la tête du pays qui a pas pu être président pour certaines raisons que je ne développerai pas parce que pour le coup je veux pas vous spoiler en opposition avec quelqu'un comme Aaron Burr ils ont vraiment évolué en parallèle enfin ensemble le parallèle en plus c'est très bien fait complètement et ils ont vécu ensemble les mêmes choses ils ont été avocats ensemble ils bossaient vraiment l'un à côté de l'autre etc sauf que l'un le faisait par conviction forte et l'autre par opportunisme et forcément au bout d'un moment quand on prend beaucoup de pouvoir ça diverge mais quand même toujours pour finir sur la psychologie du personnage de Hamilton il est pas tant mis en valeur que ça c'est à dire qu'en vrai c'était au final apparemment les historiens s'accordent à lui dire que c'était quand même un fié fait trou du cul c'est à dire qu'il ne s'arrêtait pas de parler il avait l'impression d'être le mec le plus intelligent dans la pièce voilà et on fait plein de rêves mais vous comprendrez quand vous verrez la comédie musicale et qu'il est parti trop loin toute la comédie musicale est un genre de rise and fall de quelqu'un qui prend plus de pouvoir plus de pouvoir plus de pouvoir et qui finit un peu par péter un plomb et un peu à la Barry Lyndon si vous voulez mais en rap non mais voilà il y a plein de il y a plein de sujets de réflexion au delà de ça c'est une comédie musicale qui donne envie de faire les choses une fois qu'on a vu cette comédie musicale on a envie ouais de laisser des choses derrière nous on a envie de bah en tout cas pour je pense que pour les podcasters qui écouteront ça ils comprendront ils ont envie de ouais de réaliser nos projets d'aller plus loin d'écrire plus de faire plus de podcasts en l'occurrence et de jamais s'arrêter et de profiter du temps qu'on a et ouais de ce côté là c'est une pièce qui donne vraiment cette énergie et cette envie d'avancer et qui a aussi cette réflexion sur ce qu'on laisse derrière nous à l'inverse oui 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 ça c'est une des thématiques oui effectivement c'est hyper motivant par contre si vous avez un coup de mou vous regardez ça le youtubeur bon alors vous connaissez c'est un youtubeur ciné assez connu mais qui s'appelle In The Panda en a parlé lui aussi et tout simplement en gros il l'a dit mais vraiment j'exagère pas c'est à dire qu'il a vraiment dit ça sur une de ses vidéos youtube il a dit j'avais des idées noires j'avais envie de mettre fin à mes jours j'ai vu Hamilton j'ai plus eu envie de mettre fin à ses choix donc si vous nous trouvez excessifs sachez qu'il y a des gens que cette comédie musicale a rendu encore enfin c'est encore plus quoi qu'ils l'ont pris avec encore plus voilà qu'ils l'ont vraiment pris comme un coup dans la gueule et ouais ouais c'est très motivant vraiment vous allez vous allez rire vous allez pleurer enfin c'est ouais c'est génial et puis même dans la forme la mise en scène est imaginative je veux dire on a on a des pauses sur écran on a des flashbacks on a des traveling autour enfin après il y a aussi les effets de caméra mais il y a des éléments de scénographie c'est très bien chorégraphié chaque chanson est une trouvaille enfin c'est vraiment les scènes de guerre vont vous mettre vraiment en tension enfin c'est la musique accompagne trop vraiment bien la scénographie enfin c'est c'est vraiment 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 hallucinant enfin je plongez vous dedans et vraiment moi j'y suis allé sans rien savoir de ça je ne connaissais que le titre et je savais la popularité que ça avait aux Etats-Unis et je suis vraiment passé par trois phases mais en cinq minutes c'est à dire la première chanson est très classique voilà c'est ce que je dis aux gens quand je la montre je dis tu verras la première chanson tu fais ouais c'est une comédie musicale quoi et vraiment t'as trois ah ouais t'as le premier qui fait ouais et le deuxième qui fait ah ouais et la troisième chanson tu fais ah ouais d'accord ok et c'est vraiment ça mais bon on va essayer de pondérer un peu on va essayer de se faire un peu l'avocat du diable parce qu'aucune oeuvre artistique n'est parfaite et ceux qui vous disent le contraire ont tort si on devait trouver des défauts bon moi j'en ai quelques-uns déjà il y a la voix de l'Emmanuel Mirand alors ça c'est fou parce que t'es pas le premier à me le dire moi j'ai pas de problème avec ça j'ai pas de problème avec sa voix mais elle est très surprenante elle est curieuse ouais ouais il a pas de puissance elle est un peu niazarde on lui pardonne on lui pardonne tout qu'est-ce que t'as d'autre comme petit défaut alors il y a du fond et il y a de la forme dans la forme bon c'est long ça dure près de trois heures il faut trouver le temps de le regarder c'est un défaut minime c'est même pas un défaut en fait parce que les trois heures on les voit pas passer encore que ça c'est quand même assez important il y a deux actes comme on a dit le premier acte c'est toute la guerre d'indépendance etc ça se suit très bien c'est très facile à suivre on est en tension etc ensuite il y a notre acte et le deuxième acte il faut s'accrocher un petit peu plus parce que c'est justement toute la construction de la nation donc ça part dans quelque chose la guerre est plus politique et c'est vrai que là pour moi qui vraiment il connait très peu l'histoire des Etats-Unis il y a un petit moment au bout d'un moment j'ai dû faire pause et faire attends de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler parce que donc au final Hamilton était dirigeait les finances des Etats-Unis et donc du coup en gros il est à la base pour résumer très succinctement il est à la base de ce qu'aujourd'hui est Wall Street ce qui est un deuxième défaut mais en plus un défaut de fond là pour le coup c'est que c'est quand même un mec qui a inventé le financement capitaliste à l'américaine tel qu'il existe aujourd'hui donc c'est une comédie musicale à sa gloire mais bon si vous êtes très anti-américain ça risque de vous trigger un peu oui mais là aussi ce n'était qu'un outil pour lui oui bien sûr mais j'essaye de trouver des défauts non après il y a un thème que tu as abordé tout à l'heure et qui moi pour le coup je trouve est problématique et qui a été problématique pour certains acteurs c'est le thème de l'esclavage parce que si vous voulez par exemple le personnage de George Washington dans la comédie musicale est la figure du mentor absolu droit fier il a ses idées il est juste il est machin enfin c'est vraiment c'est le mentor c'est le Gandalf c'est le Obi-Wan c'est le Dumbledore c'est tout voilà donc il est très mis en valeur ce qu'il ne faut pas oublier c'est que comme tout le monde George Washington venait du sud et était un esclavagiste et ça a d'ailleurs donc Christopher Jackson qui interprète le personnage de George Washington a failli refuser le rôle à cause de ça en disant je ne vais pas jouer le personnage qui a esclavagisé mes ancêtres donc voilà donc effectivement c'était un petit peu un petit peu c'est un il essaye de il essaye d'en parler parce qu'il en parle mais bon on sent parfois qu'il met un petit peu la poussière sous le tapis en disant oui 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 il est esclavagiste mais quand même c'est un mec trop stylé etc donc ça reste un des pères fondateurs des Etats-Unis oui oui bien sûr non non mais bien sûr c'est c'est leur grande histoire et et c'est difficile pour eux de se dégager de de leurs idoles je veux dire il est sur les billets quand même bien sûr non non mais bien sûr mais il faut quand même le noter parce qu'il y a des gens que ça peut trigger autre chose qui peuvent gêner un petit peu les personnages féminins alors dans la forme moi il y a trois personnages féminins et demi parce que Anne Peggy ça compte pas je suis désolé mais je cherchais le casque les personnages féminins dans la forme c'est des donc c'est trois filles dont une qui joue deux personnages c'est des divas elles ont les chansons qu'elles chantent sont mes préférées Satisfied c'est la chanson d'Amour Impossible la plus bouleversante que j'ai entendue depuis longtemps et c'est vraiment c'est incroyable les trois filles elles sont extraordinaires elles ont un coffre une interprétation c'est génial cependant c'est vrai que leur rôle dans la comédie musicale c'est des femmes qui sont là pour mettre en valeur les hommes et qui voilà qui sont là pour dire pour attendre sagement l'homme à la maison etc ou des femmes tentatrices c'est un peu dommage voilà et il fallait en parler je sais pas si j'ai d'autres défauts à relever j'essaye de vraiment alors ensuite d'un point de vue accessibilité donc il y a des sous-titres ah oui mais ça va très vite ça va à fond la caisse donc si votre niveau d'anglais est trop faible malheureusement vous n'allez peut-être pas réussir à apprécier l'entièreté de la chose et il vous faudra persévérer vous la regardez plusieurs fois mais en vrai en vrai vous allez kiffer malgré tout mais c'est vrai que mais ça peut en ah ouais ça peut en arrêter ça c'est à dire que si vous écoutez du rap US et que vous essayez de vous concentrer sur les paroles il faut vous accrocher bah là c'est pareil mais ça vaut vraiment le coup il y a des punchs qui sont vraiment vraiment incroyables c'est du vrai c'est du vrai bon rap qui a été vraiment validé par le milieu musical j'en profite pour faire une petite parenthèse pour vous montrer à quel point ça a été validé c'est qu'il existe un album qui s'appelle Hamilton Mixtape où c'est des chansons d'Hamilton pas toutes qui ont été reprises par des grands noms de la musique parmi lesquels The Roots Usher Alicia Keys Queen Latifah Busta Rhymes enfin c'est vraiment et Jimmy Fallon il faut préciser qui chante la chanson du roi voilà le monde le monde de la musique a vraiment vraiment validé cette comédie musicale et si vous avez vu que vous avez kiffé que vous avez poncé l'album original et que vous ignoriez l'existence de cet album n'hésitez pas à aller l'écouter c'est pas au niveau il y a Sia aussi moi j'adore Sia elle chante ma chanson préférée d'Hamilton mais la chante moins bien que l'interprète originale mais ça vaut le coup voilà ça valait le coup d'être dit bon pour ceux qui se disent bon bah voilà on va pas on va pas regarder Hamilton malgré tout je vous propose un lot de consolations je ne sais pas s'il est disponible sur des plateformes de SVOD mais il est disponible en tout cas sur Spotify écoutez Starmania écoutez Starmania qui presque 40 ans plus tard reste très actuelle reste dans son scénario très impactant et continue de nous faire réfléchir sur le monde dans lequel on vit pour un certain nombre de raisons presque visionnaires voilà ne vous arrêtez pas aux chansons que vous connaissez de Starmania elles n'ont rien à voir avec le scénario et l'histoire de cette comédie musicale je suis entièrement d'accord et j'ajouterai un truc parce que en venant chez toi je me suis fait une réflexion qui va vous parler à vous auditeurs c'est sûr que ça va vous parler c'est que vous prenez Kaamelott sans savoir ce que c'est vous dites c'est donc les chevaliers de la table ronde qui vivent des aventures c'est un programme court ça passait sur M6 à l'époque après Caméra Café voilà c'est les chevaliers de la table ronde en comédie et la particularité c'est qu'ils parlent comme des films de Georges Lautner sur le papier comme ça vous vous dites super enfin même moi la première fois que j'ai vu Kaamelott je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est nul à chier etc et il y a eu des gens pour me dire non non attends c'est brillant creuse regarde etc je pense qu'Hamilton c'est un peu le Kaamelott américain c'est à dire qu'en fait c'est un truc hybride ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que c'est un mélange hybride entre comédie musicale rap histoire etc exactement comme Kaamelott qui a été validé par des historiens ou des spécialistes des chevaliers de la table ronde où c'est vrai que sur le papier où au début on se dit mais aucun intérêt qu'est-ce que c'est que ce machin complètement foireux et en fait c'est génial vraiment si vous aimez pas moi je serais curieux d'en parler avec vous mais c'est la petite analogie je ne sais pas si t'es d'accord mais oui oui je suis d'accord c'est un autre prix de consolation oui mais Starmania oui complètement et si tu lances un ear list je serais ravi de parler de Starmania et effectivement Starmania il ne faut pas s'arrêter aux chansons il faudra que les copains de la Tartime nous appellent pour parler de Starmania voilà ça fait une demi-heure presque 40 minutes qu'on parle d'Hamilton donc je pense que à ce rythme là si on continue on fera plus long que la pièce donc on va vous laisser c'est surtout qu'on va commencer à parler en substance de tous les trucs que les auditeurs n'ont pas vu donc ça ne va pas être intéressant au moment où on parle en micro c'est ça une chanson si je devais choisir une chanson oui non mais en fait il essaie de s'est extirper non mais non mais si parce qu'il faut que je t'explique pourquoi je voudrais dire Satisfied mais je ne vais pas dire Satisfied parce que parce que c'est attends deux secondes je réfléchis voilà c'est horrible ce que tu me demandes non mais My Shot si si écoute My Shot de Hamilton je pense que c'est celle si vous voulez l'écouter alors faites pas l'erreur d'écouter avant de regarder regardez la comédie musicale et après vous inquiétez pas vous allez poncer je crois que j'ai hâte d'être à la fin de l'année pour regarder mes stats Spotify pour voir combien de fois j'ai écouté à mon avis c'est indécent mais je crois que vous aussi maintenant c'est clair non mais si vous voulez vous faire une idée de ce que ça peut donner écoutez My Shot ouais je pense que c'est celle qui est qui est la plus dans l'esprit voilà mais vraiment regardez la avant d'écouter l'album mais si vous voulez vous jeter un oeil ouais écoutez ça ouais tu dis quoi toi The Room Where It Happens la chanson du méchant ouais intéressant ouais ouais carrément ce qui est marrant c'est pas pour moi la chanson du méchant pour moi la chanson du méchant c'est la chanson c'est It Would Be Nice To Watch You Turn On Your Side ah ouais pour moi c'est la chanson des trois méchants qui dans la construction me rappelle du Offenbach où dans la grande duchesse de Gerolstein il y a la chanson des trois méchants qui explique que ça serait vachement que le héros a la duchesse de son côté et que eux aussi ils veulent avoir la duchesse de leur côté il y a quelque chose de très on va couper vraiment c'est terrible mais il y a quelque chose de très digne de l'opéra dans Hamilton enfin même dans les thèmes il y a là c'est shakespearien enfin c'est bon on est très élogieux vous comprendrez et regardez-le et puis après vous serez comme nous de toute façon donc et si vous ne l'êtes pas venez au Charlie et sa bière à deux balles ouais on en discutera avec bienveillance par contre faites pas les snowbinars des téléramas et des unrocks on en discute ce n'est qu'une oeuvre artistique mais nous en tout cas on adore donc voilà j'espère qu'on a donné envie de l'écouter je suis parti un peu dans tous les sens je suis désolé mais en tout cas regardez Hamilton voilà merci beaucoup Alex merci de m'avoir invité on espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux arrobase watchlist.pod watchlist c'est un podcast du label Podcut vous pouvez nous retrouver sur patreon sur patreon.com slash podcut si vous avez de quoi vous payer une bière au Charlie et sa bière à deux balles et bien peut-être vous pouvez aussi lâcher un ou deux euros pour nous aider à continuer de produire des podcasts de qualité nous avons également un discord vous pouvez venir parler et bien d'Hamilton et de toutes les autres oeuvres que nous vous avons conseillées d'ici là on vous souhaite une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison bisous bisous salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501